Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Notre confrère journaliste Thierry Fender est avec nous. Aujourd'hui, nous recevons le député Max Mathiazin qui répond à nos questions. Nous commençons tout de suite cette deuxième partie d'émission avec notre rubrique du tir C. Alors je vous rappelle, monsieur le député, le principe de cette rubrique. Il faut choisir un chiffre entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Il faut choisir un numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? 7 Le 7 qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? On dit la franc-maçonnerie très active au Parlement et l'Assemblée nationale. Y a-t-il une fraternité ? Au Parlement, je ne sais pas, puisque je ne suis pas moi-même franc-maçon. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été approché par la franc-maçonnerie. J'ai été même attiré, puisque j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Mais j'ai compris très vite que le mode de cooptation ne me plaisait pas trop et qu'il y avait autant de déchirures à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par conséquent, je n'y suis pas moi-même. Au Parlement, je n'ai rien remarqué de la sorte. Je n'y fais pas attention. Mais y a-t-il une fraternité d'une manière globale ou générale au Parlement ? Je crois que ce n'est pas vraiment le lieu des fraternités. Parce qu'il y a les groupes politiques. Mais au sein des groupes politiques, vous remarquerez qu'il y a des dissensions. Il n'y a pas le véritable. Et puis même, il peut y avoir des camaraderies ou des amitiés. Mais souvent, les députés se tirent dans les pattes pour pouvoir paraître. Et la politique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bien que la politique, à partir du moment où la politique s'est fait dominer par l'image ou que c'est l'image qui est prédominée, il y a forcément des rivalités. Et par conséquent, je n'ai pas remarqué cette grande fraternité-là. En tout cas, pour ceux qui me préoccupent, quand je monte dans l'avion, je ne pense qu'à une chose. Je pense à la Guadeloupe. Je me dis que les Guadeloupés m'ont chargé d'une mission. Donc dès que je suis dedans, je suis déjà concentré. Et je ne regarde que devant moi tout droit pour essayer de voir comment on peut faire avancer la Guadeloupe. Mais je pense que la Guadeloupe, par contre, a besoin de fraternité. Beaucoup de fraternité entre nous. Parce que si nous n'arrivons pas, c'est ce que j'ai dit au Congrès, la dernière fois, si nous n'arrivons pas à nous rassembler pour pouvoir mettre en ordre le développement de ce pays-là, sauver ce que nous pouvons sauver, nous sommes voués à disparaître. Bien, merci. Deuxième numéro à choisir, toujours entre 1 et 10. Alors, que choisissez-vous comme numéro ? Le 5. Le 5, c'est le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Si Thierry, vous voulez bien lire la question. Avec plaisir. La question de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe est-elle vraiment une priorité ? J'ai toujours dit que ce n'était pas la priorité. En réalité, vous savez, ce ne sont pas des institutions qui font le développement d'un pays. Ce qui fait le développement d'un pays, c'est une voie. Et cette voie, il faut la tracer ensemble. Et si vous n'avez pas la voie, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de mettre en place un plan de développement pour ce pays, dans les différents secteurs de ce pays, des secteurs économiques, sociaux, culturels, et si la population n'y adhère pas avec son savoir-faire dans une forme de démocratie que je dirais participative, eh bien, il n'y a pas de développement possible pour ce pays. Nous étions au Congrès, tenez, nous étions au Congrès il y a quelques mois. Et bien, c'était au mois de juillet, je crois. Eh bien, nous avons discuté. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a fait deux propositions dans la résolution, une résolution avec deux grosses propositions. La prise en compte de la politique, la prise en charge de la politique, le transfert plutôt de la politique de l'emploi, dans le cadre de l'évolution des institutions à venir, et puis la politique fiscale, la fiscalité. Alors, moi, j'ai dit que j'étais sur le sol, peut-être, à être à contre-courant, puisque j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que quand nous avons déjà la politique économique, la politique économique suppose le développement de l'emploi. Ça veut dire que vous créez des activités, vous mettez en œuvre des activités pour créer l'emploi, en aidant les entreprises, en créant des activités, etc. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons tendance à reculer. Et nous avons très bien que la consommation, que le taux de croissance prôné par l'INSEE est tiré par la consommation. La consommation des ménages, essentiellement. D'ailleurs, vous le voyez très bien. Ceux qui se montent en Bois-de-Loup, ce sont des commerces. Et avant, l'avant, c'est un secteur tertiaire qui se développait. OK, maintenant, c'est le commerce qui se développe. Par conséquent, le secteur économique, l'économie de la Bois-de-Loup est tirée, la croissance est tirée par la consommation. La deuxième chose, c'est que si nous ne savons pas où nous allons, eh bien, nous allons fonctionner qui si nous prenons la fiscalité ? Parce que, sachant que lorsque vous prenez la fiscalité, l'État se retire sur les pans de fiscalité que vous avez pris. Or, la population n'acceptera jamais une baisse du service public que vous lui offrez. Par conséquent, vous serez obligé de fonctionner ceux qui ont un revenu moyen, la consommation, c'est-à-dire l'augmentation de l'emploi de maire et d'autres taxes. Et puis, surtout, vous fonctionnez également les retraités, mais ceux également qui essaient de monter une petite entreprise et qui n'y arrivent pas parce que l'entreprise, vous savez, le secteur économique, l'entreprise en Bois-de-Loup. Et en France, d'une manière générale, est déjà très chargée de taxes. – Alors, dernier numéro à choisir, toujours sur le pavé numérique, toujours entre 1 et 10, que choisissez-vous comme numéro ? Évidemment, vous ne pouvez pas re-choisir le 5 ni le 7, puisque vous l'avez déjà fait. – Je choisis le 3. – Le 3. 3, 5, 7, le 3, c'est le symbole de la créativité et de la sensibilité. – Je suis un homme créatif et sensible. – Thierry, si vous voulez bien lire la dernière question. – L'État a-t-il raison de brandir la menace de la révocation pour sanctionner les maires ? Mauvais gestionnaire ? Est-ce démocratique ? – Moi, j'ai entendu dire que 30 communes sur 32 sont en déficit en Bois-de-Loup. Alors, si c'est l'État qui peut révoquer, c'est que c'est démocratique. C'est que c'est voté dans une loi. Et donc, nous fonctionnons selon des règles de droit. Ce que je dis, c'est que, comme je l'ai dit et je l'ai déjà dit, l'État ne peut pas forcément être à la fois, c'est-à-dire avoir le contrôle de l'égalité et le pouvoir judiciaire en même temps. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il pourrait y avoir une confusion là. Par conséquent, je dis au maire de faire attention. Il y a une situation actuelle où il faut arrêter. C'est que simplement, je n'ai pas jugé de l'action de l'État, j'ai donné mon point de vue. Mais je dis au maire qu'il faut arrêter des projets de grandes infrastructures dans chaque commune. Ce qui se passe, c'est que les maires disent, il faut nous faire parce que c'est nous pas fait, il y aurait dit nous pas fait. Donc, il y a des dépenses qui sont des dépenses inconsidérées aussi. Et il faut savoir peut-être faire des touches d'aménagement, travailler avec la population, travailler sur les énergies vertes, sur l'économie verte, sur l'environnement, sur l'écologie, etc. Et peut-être mettre en place de moins de dépenses, d'infrastructures dispensées. Mais cela dit, les communes ont beaucoup joué, les collectivités ont beaucoup joué le rôle de l'État en matière de politique de l'emploi. Du fait d'une proximité qu'il y a, qui fait que vous avez un taux de chômage qui se mettait à 25% et 50% pour les jeunes, avec des 40% de vie chère qui n'existe pas, qui sont appliqués et qui n'existent pas en France métropolitaine. Les collectivités ont joué le rôle de tampon. Et le rôle de tampon avec ces 40%, avec d'autres charges, puisque nous avons eu la charge de 1998, 2000, etc. jusqu'à 2003, où il a fallu tenir compte des droits des personnels qu'on avait embauchés, qui étaient non titulaires. Tout à fait. Eh bien, je pense que ça pèse beaucoup également les charges de personnel sur le budget des collectivités. Il faut peut-être y aller un peu plus doucement sur le fonctionnement. Il faut des enjeux sur le fonctionnement, mais il y a un peu des économies que l'on peut faire. Et il faut que les maires aussi arrêtent cette espèce de frénésie de course à la réalisation d'infrastructures. Nous avons des communautés d'agglomération qui sont là. Peut-être qu'il faut beaucoup plus mutualiser. Eh bien, merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle, M. le député, le principe de cette rubrique. Il en va vous demander justement des préconisations. Et comme un docteur, vous allez nous faire une ordonnance. La première ordonnance pour ETV, bien sûr, que faut-il faire pour que nos jeunes diplômés reviennent en Guadeloupe ? Oui. Alors, il s'agit de développement économique. En trois points. Oui, en trois points. Le premier point, c'est arrêter une politique de développement qui pourrait être une politique de développement globale. C'est-à-dire la réalité de globaliser. Il faut mettre en place une forme de développement sous forme microéconomique. C'est-à-dire, désormais, l'argent du développement pour le développement économique doit se faire en... Je veux dire, les projets doivent se faire en accord au plus près de la population, avec les communes, avec les potentialités de chaque commune. Et à partir de la découverte de ces potentialités, avec la jeunesse de ce pays, on ne pourra pas faire revenir tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais si nous envisageons le développement au plus près de la population, avec des acteurs du terrain, avec des acteurs locaux, avec des potentialités de chaque commune, je crois que nous pouvons y arriver. Je prends deux exemples. Pour ma commune, vous savez, Déhé est une commune touristique. Et nous pourrions, par exemple, à Déhé, faire... Je peux, par exemple, créer trois emplois. Trois emplois uniquement sur l'environnement. Vous savez, tous les déchets, par exemple, les branches, tout ce qui est déchets végétaux, sur la commune. Eh bien, je pourrais, sur un terrain, par exemple, de mille mètres carrés, pas plus que ça, pour transporter sous-dessous ces déchets. Avec un broyeur, un broyeur à déchets végétaux, je pourrais faire du broyage. Ça pourrait être financé par l'euro. Une mini-pelle, embaucher deux jeunes qui puissent... Un point d'eau. Eh bien, je pourrais dire aux personnes des environs, une fois que j'ouvre ce compost, eh bien, de venir, par exemple, prendre ce compost pour mettre à nouveau... C'est le premier exemple. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Eh bien, nous avons un lac ADN qui est laissé, qui se trouve être les vestiges d'une carrière de sable. Eh bien, sur ce lac, nous pourrions essayer de voir si nous pouvons mettre en place un restaurant sur pilotis, un parcours autour de ce lac, faire en sorte qu'il y ait, par exemple, un restaurant ou un lieu où tous les touristes pourraient venir prendre un petit déjeuner dans cet endroit-là. D'accord. Donc ça, c'est la première préconisation, les deux autres ? Les deux autres, pour le développement économique, pour que les jeunes puissent rester en Guadeloupe. Eh bien, la deuxième préconisation, c'est de... Pour faire venir, c'est-à-dire que, bon, il y a des Guadeloupins qui partent faire leur université en métropole et qui ne reviennent pas. Oui. Alors, deuxième préconisation. Qu'il faudrait, en Guadeloupe, faire en sorte que nous puissions véritablement aller dans le sens de ce que, par exemple, a proposé Éric Jalton aux ABB, c'est-à-dire des unités de transformation agroalimentaires. Mais ça suppose que cela soit soutenu par une transformation, une diversification agricole. Et à ce moment-là, nous pourrions créer un label localité. Et ce label-là, pour du Guadeloupe, qui existe déjà ou qui va exister, sur un marché européen, aidé par une bonne communication, nous pourrions effectivement faire en sorte que des ingénieurs, des jeunes Guadeloupéens puissent travailler dans ces endroits-là. Et une troisième préconisation serait que nous puissions, que la région qui a en charge le développement économique puisse véritablement mettre en place des zones de développement qui soient en relation, non pas avec la Caraïbe, parce que les Caraïbes ne vont pas acheter nos produits, mais faire en sorte que nos produits aient un label de qualité lié à l'environnement et l'écotourisme et que nous puissions vendre ces produits, mais sous le plan européen. C'est-à-dire que tous nos produits puissent posséder un label, même le sucre Guadeloupéen, puisse être vendu sur un marché qui soit un marché beaucoup plus vaste. Mais ça suppose que nous puissions mettre en place des coopératives, que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir arriver à une production qui soit une production locale. – Bien, merci pour cette préconisation, Thierry Fenderé. – Votre prescription, Max Mathiazin, pour redonner à la politique en Guadeloupe sa noblesse et restaurer la crédibilité des élus. – Il faut connaître que les élus soient les farouches partisans de la parole donnée, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, ne dites que ce que vous pouvez faire. – Il faut, moi j'attends les programmes pour les élections à venir, il faut arrêter de faire de grosses programmations au Guadeloupéen. Je sais qu'il y a plutôt de candidats, mais moi ça va me faire rigoler un peu parce que comment vouliez-vous que la population croie à des Guadeloupéens et des candidats qui leur disent « je vais faire ceci, je vais faire cela » quand on sait que les caisses sont vides. – Par conséquent, pour avoir de la crédibilité, il faut être sincère, il faut ne pas prendre le pouvoir pour quelque chose d'absolu et il faut surtout savoir toute raison gardée et essayer de partager un peu plus le pouvoir. Et je crois que ceux qui sont déjà après trois mandats quand même, il faut savoir se dire, ou ceux qui en ont déjà fait quatre, il faut savoir passer la main aussi un moment. – Moi, je sais déjà quand est-ce que je suis sorti. – Ah bon ? – Ah oui, oui. – Mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui parce que tout le monde dirait, les gens verraient ça comme une nouvelle, Max, Mathias et ça va, donc ils verront déjà une brèche, ils ne parlent pas à laquelle s'embouffer. – Très bien. – Bien, merci M. le député pour ces prescriptions, merci d'être venu dans cette émission Face à la presse. Nous entamons la promotion en fait, Thierry Fenderé, on vous retrouve dans une nouvelle émission sur ETV. – Oui, tout à fait. – Question sans détour. – Ça sera notre rendez-vous quotidien sur l'antenne de TV. – Voilà, donc c'est tout de suite après cette émission. Merci de nous avoir suivis, retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information, suivi de notre journal radio, retrouvez dans quelques instants le journal de FM RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada